... Et voilà, bonjour et bienvenue dans la Pologne de Celticus. Voilà donc, j'ai laissé exprès l'écran se charger en guise de mise en route. Nous voilà donc dans ce royaume autour de Ploch, Poznan, Zax, ce triangle, celle qui constitue notre royaume, le royaume de Pologne. Nous sommes le 15 septembre 1066, à peu près à l'époque où Guillaume le Conquérant est en train de préparer l'invasion d'Angleterre. Nous, nous sommes à l'autre bout de l'Europe, comme vous pouvez le constater. La France est un morceau intéressant. La Hongrie vient d'être créée. Kiev, le Riazan, Rostov, Novgorod se battent pour la création de la Russie. Et nous, nous sommes coincés ici, un peu au nord de cette Hongrie turbulente, en proie de grandes agitations, à l'est d'un Saint-Empire romain germanique qui grossit des mesurements, qui est sous les ordres de, comment dirais-je, donc c'est pas l'ordule de Saxe, il est sous les ordres du seigneur Henri IV du Saint-Empire romain et qui dorme sur tout ce qui est de taille modérée et qu'il peut essayer d'avaler. Au principe, du Saint-Empire romain étant tôt ou tard de recréer l'Empire de Charlemagne. Bien sûr, c'est la vocation de tous les héritiers de Charlemagne. Nous y reviendrons, nous en reparlerons. La Pologne est aussi coincée au nord par la Pomeranie, la Pruthénie, le... Alors, c'est pas facile à dire ça. Yad Vyad Giga, ce qui est la Lituanie, et ce sont des royaumes à la fois slaves, slavons, mais aussi païens. Et la Pologne s'élève, elle, au catholicisme, nous y reviendrons. Elle s'éveille vraiment au catholicisme. Alors, nous nous incarnons. Alors, on va commencer déjà par un premier préambule historique, qui a été fait, premier préambule pratique. Nous allons incarner donc un roi, et le principe va être de vous présenter ce jeu d'une manière aussi ludique et légère que possible. Je prévois 4, 5 épisodes, pas beaucoup plus. J'essaierai de faire des épisodes assez courts, d'une demi-heure maximum, et en vous proposant des actes que je vais pouvoir faire ou vous initier en tant que roi de Pologne, je vous montrerai les différents éléments de l'interface qui me permettent d'activer ces actes. Plutôt que de vous faire un grand cours sur tel bouton fait ceci, tel bouton fait cela, au bout de 10 minutes, vous aurez oublié ce que le premier bouton fait. Donc, nous, on va faire des présentations de façon... Comme si on faisait un cours d'histoire, mais qu'un cours d'histoire... Allez, croyez-moi confiance, on va essayer de faire léger, et pas trop lourd. Alors, la musique reste un peu forte, je vais peut-être encore la réunir, elle est très belle, très agréable, je l'écoute souvent à tue-tête, mais là, je suis désolé, la musique, on va la calmer un tout petit peu. Donc, nous avons commencé les présentations géographiques, et commençons les présentations humaines. Nous nous appelons Boleslav, le téméraire, roi de Pologne. Alors, Boleslav, le téméraire, a le bonheur d'être marié à Vieschislava, la reine de Pologne, qui n'a pas un amour débordant pour moi, et qui n'a pas d'enfant, ce qui est assez désagréable. Nous reviendrons sur ce principe des enfants par la suite. J'ai un héritier, mon frère, qui a beaucoup de titres, le duché de Cujavie, le fermé, merci, le duché de Mazovie, ça fait beaucoup de duchés, ça. Honnêtement, ça fait vraiment beaucoup de duchés. Il est aussi comte de Ploc et comte de Zersk. En d'autres termes, ce monsieur détient ses deux comtés, et détient les duchés qui vont avec. C'est-à-dire, en tant que comte de Ploc, il appartient, donc ça, je vais vous le montrer tout de suite, sur la map, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Voilà, le duché, le duché, il est comte de Ploc, le duché, le duc de Cujavie, c'est-à-dire qu'il est duc titulaire de ces deux territoires, et comte de Zersk. C'est, quand on connaît, quand on voit la Pologne à quoi elle correspond, il est, en gros, le maître du quart de la Pologne. Moi, je suis le roi, mais un roi avec beaucoup de vassaux. En tant que roi, j'ai un certain nombre de prérogatives. Alors, quelles sont les données que nous avons sur notre roi ? C'est un roi qui a un sens de la diplomatie correct, 12, excellent chef militaire, 21, 10, en intendance, c'est plutôt bon, 8, en intrigue, grave, c'est moyen, 7, en érudition, bon, bon, c'est pas terrible. Je détiens les deux rois de Pologne, je suis duc de Petite-Pologne, comte de Cracovie, comte d'Aupol, comte de Zerskine, et comte de Sandomiersk. En d'autres termes, je détiens un certain nombre de titres, moi aussi, malgré tout. En fait, je détiens 4 comtés, plus un duché, plus un royaume. Si on regarde ce qui se passe en haut à droite, on s'aperçoit que j'ai des doublons, 100, j'ai une piété qui s'élève à 40, j'ai 20, donc Prestige, qui s'élève à 40, 20 de piété, et j'ai 4 sur 6. Ce 4 sur 6 correspond à la taille de mon domaine. En fait, j'ai le droit de posséder, compte tenu de mon charisme, de mes connaissances, de ma puissance personnelle, et de la puissance de mon couple cumulé, j'ai le droit de posséder 6 unités, 6 domaines de base. Or, le domaine de base, c'est le comté. Donc, effectivement, je possède 4 comtés. On les répète, Sandomiers, Ziexine, Opol, et le comté de Krakowie. Le duché des royaumes ne compte pas comme possession. C'est le comté qui est important. En tant que joueur, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 0, nous incarnons une dynastie. En d'autres termes, je vais être roi de Pologne jusqu'à ce que je meurs. Si je meurs sans enfant, j'incarnerai son frère, le roi, le duc Vladislav de Kujavie. Si j'ai un fils, j'incarnerai sa fille. Quand je regarde ensuite... Non, on s'en occupera plus tard. On verra ça plus tard, on ne va pas s'affoler. Non, on va commencer une partie normale, et je vais vous expliquer au fur et à mesure, de façon tout à fait légère, comment utiliser l'interface et en fonction des actes que je vais faire, que je fais tout naturellement quand je commence les parties de Crusaders King. Crusaders King est un jeu de stratégie en temps réel. Pour l'instant, je m'y surpose parce que j'ai un certain nombre d'actes à faire. Ces actes, vous les voyez, c'est quatre petits logos qui apparaissent et qui sont des alertes, autant d'alertes sur mon acte, ce que j'ai à faire en termes de dirigeant, comme roi ou comme chef du conseil étroit qui est l'apport, me soutenir. Donc, première chose, je dois choisir une ambition. Alors, de quoi s'agit-il ? En gros, il s'agit de déterminer l'acte caractériel, l'acte caractère de notre roi et de savoir qu'est-ce qu'il veut choisir comme politique générale. Plusieurs aspects me sont donnés. Je peux préparer la succession, c'est-à-dire que je veux un héritier mâle, je peux constituer un trésor de guerre, donc, en gros, préparer la richesse de mon pays, soit pour constituer une armée, soit pour, comment dirais-je, tout simplement, créer des monuments, rayonnés par mon prestige. En gros, je veux que mon nom devienne si célèbre qu'il dépasse les frontières de mon royaume, devenir un modèle de vertu. Là, c'est relativement bien vu par le pape et les évêques. Donc, je vais choisir, et je vais évidemment choisir, préparer les successions. Je suis censé vouloir un enfant. J'ai 24 ans, je peux encore quand même ambitionner d'avoir un fils. Si, en choisissant cela, on m'avertit que je veux un héritier mâle, oui, ça, je le veux, que la loi de succession de Bolesclav est cognactique, en gros, un enfant garçon ou fils satisfiera cette ambition. Donc, si j'ai un fils ou une fille, simplement, l'un des deux, j'aurai réussi mon ambition. Tant que cette ambition est active, la fertilité est augmentée de 20%. Alors, c'est important, la fertilité, parce que, forcément, la fertilité va déterminer si, oui ou non, je mérite d'avoir un enfant. Or, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vous l'avais vu, je vous ai parlé des capacités du roi. Mais il y a des traits de caractère, ce roi. Il est syntacticien. Il est fort. Ça, c'est relativement bien vu. Ça, en plus, ça rajoute à la fertilité. Il est diligent, donc il a en quelque sorte, c'est déjà une sorte de modèle de vertu, c'est un modèle de vertu. Il est colérique, ça, c'est... Ah ! Ça me donne un petit handicap en termes d'intrigue et de diplomatie. Il est charitable, c'est très bien vu, expressément par les religieux, et je suis brave. En gros, je suis un roi parfait. Un roi parfait au Moyen-Âge. Je suis marié. Or, est-ce important ? Oui. Pourquoi ? Parce que le cumul de nos deux valeurs va donner la valeur du couple et, en quelque sorte, va se rajouter à la valeur des conseillers. Nous le verrons tout à l'heure, les conseillers. Ma femme, elle est quoi ? Feuseuse d'or. En gros, c'est excellent. Brave, elle aussi. Chaste. Ah ! Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que chaste, ça veut dire que la fertilité va dégringoler terriblement. Paranoïaque, ça, ça baisse la diplomatie. Et humble, c'est très bien vu, sauf par ceux qui ne sont pas humbles. Donc, il va falloir contrer cette chasteté. Pardon. Je vous ai dit que nous avions cinq traits qui caractérisaient, en quelque sorte, notre royaume, enfin, nos caractères et notre capacité à gouverner. Ces cinq traits qui vont caractériser notre capacité de gouverner sont déterminés et se sont suivis par des chiffres entrepréhens, en parenthèse, qui sont, en fait, les vrais chiffres du royaume. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que les chiffres d'ici sont les chiffres de mon couple. 12, 21, 10. 12 en diplomatie. À côté, j'ai 29. Ça veut dire que j'ai forcément le cumul, voilà, j'ai 16, et bien, 12, un peu plus de 12, avec, si on le rajoute à mon 16, ça fait 28, 29. Il doit y avoir un arrondissement, il doit y avoir une virgule quelque part qui s'est paumée. Donc, j'ai un excellent chancelier. Le chancelier, c'est quelqu'un qui améliore les relations diplomatiques, qui fabrique des revendications ou qui sème la discorde sur les amis. On verra les rôles des autres après. Donc, on finit ici. 36 en termes militaires. Ce qui fait que le roi plus ses généraux forment une force militaire et de décision extrêmement importante. Nous avons un royaume fort, en tout cas, qui a toutes les possibilités pour être un bon, un royaume conquérant. En termes de compétences d'intendances, c'est pas mal. 23. Vous voyez qu'on est largement au-dessus de 20. Donc, c'est bon. L'intrigue, on est bien rattrapé malgré notre faiblesse. 29. Et 7. 21. C'est parfait. Donc, on continue. On a besoin de choisir un intérêt pour le personnage. Après, la politique générale, l'intérêt. Le roi peut très bien avoir d'autres intérêts. En fait, mon intérêt, c'est tout simplement de préparer la famille. Soit la séduction, qui permettrait d'avoir des enfants, mais pas forcément en mariage. Je pourrais avoir un enfant avec une maîtresse. En gros, ces traits vont déterminer votre... Comment dirais-je ? L'axe secret de votre diplomatie et de votre politique. Et ça peut aussi déclencher un certain nombre d'événements totalement inattendus qui ne se seraient pas déclenchés si vous avez choisi un autre intérêt. Donc, il faut être très vigilant à ce qu'on va choisir. J'ai la famille. En d'autres termes, la fertilité va augmenter, mais la fertilité de mon couple, alors qu'ici, la fertilité augmente parce que c'est une fertilité, ma propre fertilité, et la possibilité que j'ai d'avoir des maîtresses et des enfants, donc des bâtards. Pour l'instant, ma femme ayant 19 ans va dire que c'est pas bien grave, on peut jouer sur la famille, ça augmente la fertilité, ça compte la chasteté de ma femme et le handicap de la chasteté de ma femme, c'est très bien. Troisième, titre, je dois décerner des titres dans mon royaume. Alors, pas tous ces titres, en fait, j'ai un seul titre à décerner, titre de régent désigné. Alors là, bon, ceux qui jouent à ce jeu peuvent choisir, vont choisir éventuellement le frère, ou... Moi, je choisis toujours ma femme. Pourquoi ? Pourquoi ? Dès que je l'aurai trouvée, eh bien, tout simplement parce que ma femme a autant d'intérêt que moi à rester, sauf si elle est vraiment moisi en termes de... Voilà. Hop, je la choisis. Je la choisis parce que même si elle est... À partir du moment où elle va être enceinte, elle va être accrochée à la... Elle va m'aider. Elle ne va pas conspirer contre moi. Si je choisis mon frère, il aura envie peut-être de me pousser un petit peu dans l'escalier pour précipiter les choses. Au fond, il devient officiellement numéro 2 du royaume. J'ai pas forcément envie qu'il me trucide. Reste que on me donne enfin les membres du conseil. Alors, vous, c'est en quelque sorte le conseil des ministres. On va parler de façon mollinage. C'est le conseil fort étroit. Le conseil fort étroit, c'est-à-dire très étroit. Donc, le chancelier, il est là, on a dit, pour améliorer les relations, fabriquer des revendications, semer la discord. Dans un but comme celui-là, je veux une Pologne forte et conquérante. Je vais donc fabriquer des revendications. On va s'occuper de ça tout de suite. Quels sont mes ennemis ? Pour faire la guerre, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut avoir des revendications. Il faut avoir même une petite revendication. Vous ne pouvez pas déclarer la guerre parce que ça vous chante... Ben voilà, c'est bien. Gros défaut aussi du jeu, vous avez une revendication, par exemple, sur ce comté, et vous faites la guerre à la Poveranie, et vous l'écrasez. Vous conquérez les trois comtés, mais vous ne pouvez pas, sur un traité, prendre les trois comtés. Vous n'allez en voir qu'un, celui de votre revendication. Dans un repas universaliste, par exemple, vous auriez pu négocier pour obtenir deux des trois comtés. Bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc, pour faire la guerre, il faut avoir des troupes. J'ai effectivement une armée, elle compte 3359 hommes, 3400 hommes, plus 8700 hommes de mes vassaux. La plupart, c'est mon frère. Ah bon ? Donc, j'ai en gros 5000 hommes. Donc, il me faut un adversaire qui a moins de 5000 hommes. La Pomeranie, c'est là que je dis, a un millier d'hommes, un gros millier d'hommes. Et il n'a pas de pacte, donc il n'a pas de pacte d'alliance. La Pruthénie, c'est-à-dire, en gros, le berceau de la Prusse à venir, la Prusse historique, la Pruthénie, 1700 hommes. Mon but, même si c'est pas, historiquement, c'était pas très intéressant, c'est d'essayer d'avoir un port. Alors, je pourrais choisir, évidemment, le futur Danzig pour refaire le coup du corridor de Danzig, mais le corridor de Danzig, c'est, là, c'est le XXe siècle. Et nous, on n'est pas au XXe siècle. Donc, je vais chercher, tout simplement, à avoir ce port-là, Danzig, qui appartient à la Pomeranie. Et, je vais essayer de faire une revendication là-dessus, sachant que, historiquement, voilà, je mets mon chancelier ici, je sais que, historiquement, la Pomeranie va sûrement se faire exploser par l'Empire, Saint-Empire Romain. Donc, la Pomeranie, je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait conquérir qu'un seul comté, c'est pas tout à fait vrai. Si on a des revendications sur tout le royaume, et ça, ça se fait qu'à l'échelle de la chancelier et des royaumes, des grands royaumes, je ne suis pas de taille pour l'instant, vous pouvez faire une revendication sur un petit royaume, c'est-à-dire un duché indépendant en rond. Il faut avoir la revendication sur le duché. Là, on est dans la... la revendication de base, c'est la revendication sur le comté. Donc là, pour l'instant, je vais me dépêcher, espérer, parce que j'ai un excellent chancelier qui débloquera une revendication, je pourrai faire la guerre très vite. Mon maréchal a trois possibilités, mater les révoltes, il n'y a pas de révolte, rechercher des progrès militaires, former des troupes, parce que oui, nous avons un anglais, technologie, une technologie assez primaire, et qui est assez compliqué, non, enfin, oui, il est assez primaire, pas difficile à comprendre, mais à la limite, presque, oui, difficile à comprendre. Donc, former des troupes, je vais l'envoyer former des troupes dans ma capitale. Ça va me donner un petit bonus de, allez, je ne sais plus, c'est marqué là, oui, 32% de la taille des troupes possibles. Mon intendant, pour l'instant, va lui faire chercher des progrès technologiques. Mon maître espion, ah, alors là, c'est une astuce que tous les joueurs de crusadeurs se connaissent un peu, il y a besoin d'avancées technologiques pour prendre le pouvoir et pour prendre le dessus sur nos voisins. Pour ça, il faut aller espionner chez les gens qui sont technologiquement plus avancés que nous. Je pourrais y aller en tâtonnant, en estimant que la France ou le Saint-Empire sont plus avancés que nous, mais je sais, parce que c'est comme ça, parce que tous les joueurs de crusadeurs se savent, que Alexandrie, le khalifa du Caire, plus exactement, et Constantinople sont les régions les plus avancées technologiquement. Si on envoie un espion, il y a une sorte de chance qu'il reviendra avec des connaissances technologiques ou qui nous permettra d'avoir de meilleures connaissances technologiques. Reste le chaplain. Alors là, ça, c'est une chose que j'ai assez peu vue chez les streamers et les youtubers. Je suis assez étonné, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui me paraît cohérent. Je reviens à l'armée. Donc, vous pouvez constater, il y a des barres rouges, enfin, une essentiellement. Barres rouges. Ce qui veut dire que il s'agit ici de tous mes vassaux. Toutes les barres sont vertes à l'exception d'une seule. Ça veut dire qu'ils vont me fournir l'ensemble des soldats que j'attends d'eux en tant que vassaux. Sauf l'ambert, évêque princier de Zaxe qui, lui, fait la meilleure. il boude, il n'est pas content. Alors, il n'est pas content, ça signifie que je vais aller voir religion, l'anglais religion, voilà, et l'évêque de Zaxe, voilà, est effectivement pas trop content. Alors, de quoi il s'agit-il ? On s'aperçoit qu'il y a deux colonnes. La première colonne, c'est, comment dirais-je, l'indice de satisfaction des évêques vis-à-vis du pape, Alexandre II. Il est vert, il est au-dessus de 30, c'est très bien. La deuxième colonne, c'est l'indice de satisfaction, mon indice de satisfaction, ce que les évêques pensent de moi. Là, il se trouve que 31-36, c'est pas excessif. L'ambert pense bien de moi, plus que du pape, mais c'est pas encore assez suffisant, les autres ont un écart beaucoup plus important. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à mon chaplain d'améliorer les relations religieuses avec l'arche des évêques aux axes. Voilà, nous avons terminé la mise en route du jeu et nous pouvons presque appuyer sur Play. Il n'y a plus rien à faire qu'à attendre. Attendre quoi ? les événements qui ne vont pas tarder à arriver, mais aussi attendre qu'une revendication tombe pour déclarer la guerre et essayer d'envahir, pour essayer de choper Gdansk avec l'idée à terme d'aller chercher une partie de cette Prusse-là, la Pruténie qui me nargue parce que je voudrais tout simplement déboucher vers la mer. Sur le plan stratégique du jeu, ça ne m'apportera rien. Je vous le dis tout de suite. Mais j'aime les choses un peu roleplay. J'aime les choses qui sont un peu logiques. Avoir un débouché sur la mer, ça fait des pêcheries, ça fait... Voilà. Ça donne la possibilité d'intervenir militairement via la mer et c'est toujours très important. Je vais arrêter cette vidéo ici. On a fait le point. On n'a pas joué. Je le sais. J'en suis désolé. Mais je crois que c'était important de tout vous expliquer point par point. Lors de l'épisode numéro 2, nous appuierons sur le bouton Play et nous commencerons attendre les événements. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada